Salut c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistepro.com dans laquelle je vais vous partager une petite astuce pour ne plus avoir de problèmes pour jouer sur le plateau de grave. Souvent on me dit oui j'ai des trop petites mains, je n'arrive pas à accéder aux clés ou ça va pas, j'ai une mauvaise position, je me coince les doigts dans le plateau. Il y a toujours plein de petites choses qui ne vont pas à ce niveau là. Alors moi je vais vous partager une astuce qui m'a beaucoup servi et qui sert globalement sur tout l'instrument. En fait c'est de penser les points d'appui sur les pouces donc comme vous le savez on a juste en dessous de la clé d'octave on a un repose pouce pour le mettre et à la main droite on a un crochet pour mettre le pouce. Et en fait ce qui est très important pour moi c'est de se servir des appuis sur les pouces comme un axe de rotation exactement comme ça. C'est à dire que je dois pouvoir aller plus haut, toucher ici et surtout pouvoir aller beaucoup plus bas. Et vous voyez déjà que si j'utilise ça comme axe de rotation je peux quand même avoir les mains sur les clés. Bon j'ai deux mains, j'ai de grandes mains aussi. Donc si c'est pas possible pour vous vous pouvez, moi je peux déjà aller vraiment très très bas. Je pourrais mettre ici quasiment à la verticale. Pareil de l'autre côté. Et ça c'est vraiment un mouvement à comprendre. Pareil pour l'autre main. Parce que quand on arrive à faire ce mouvement, qu'on a bien compris et bien intégré et bien on n'a plus d'excuses pour aller toucher ces clés là. Vous voyez moi avec mes grandes mains si je baisse un peu donc mes doigts sont posés sur les clés. Je baisse un peu je pourrais aller chercher des notes avec mon petit doigt qui sont ici, qui n'existent pas mais voilà qui pourraient l'être. Donc j'ai aucun problème à aller sur mon si bémol, sur mon si ou sur mon do dièse. Donc travaillez bien ça. Il y a un exercice tout simple à faire. Je vais simplement, voilà, m'entraîner à faire tourner le pouce comme ceci. Et ça va être très simple et vous allez voir que ça va vous sauver. Parce que ça va aussi vous aider pour les clés d'aiguë évidemment. C'est toujours pareil quoi. Moi j'utilise toujours ça. Par exemple, si je veux jouer des Ré, des Mi bémol, enfin des Fa, des Mi aiguë, utiliser mes clés ici de côté. Et bien je fais simplement ça en fait. Mon pouce bouge et boum ! J'arrive dessus et je fais le minimum d'effort pour le maximum de résultats. Vérifiez aussi bien, quand on veut être à l'aise sur le plateau, qu'il soit bien réglé. D'accord ? Parce que souvent, moi je vois des saxophones, quand on appuie sur le do dièse, et bien il n'y a pas moyen de faire le si parce qu'il y a le doigt qui passe en dessous. Tout simplement parce que le plateau est mal réglé. Donc ça, à vous d'aller voir votre réparateur favori et de lui demander de régler le plateau convenablement parce que ça peut quand même beaucoup aider. Faites en sorte aussi que les roulettes ici fonctionnent correctement, parce que ça aide aussi. J'ai encore une astuce à vous partager, c'est surtout sur le passage de Si à Si bémol. Parce que souvent, c'est vrai que c'est dur, la clé de Si bémol, c'est la clé la plus dure, avec le plus de tension, parce qu'il y a une grande cringlerie et on doit bouger ses deux grosses clés, donc on la sent dure sur le petit doigt. En fait, moi ce que je fais est un truc qui marche bien, surtout quand je veux aller vite, donc je vais être sur mon Si comme ça. Et en fait, au lieu de prendre la roulette pour glisser, et même là, quand je vous le fais, c'est pas du tout évident, je sens que je dois mettre quand même un max de force, et bien en fait, je vais laisser le doigt sur le Si, et toujours pareil, avec l'axe de rotation, baisser, et je vais me retrouver comme ça, en cassant le doigt. Et ça, ça marche très très bien, parce que ça ferme les clés facilement, vous avez plus de force, et ça ferme les clés bien ensemble. Donc Si, je baisse, et j'arrive à avoir le Si bémol. D'accord ? Et mes doigts, comme vous le voyez, n'ont aucun problème à rester sur les clés en haut. Donc faites-le, faites attention aussi, je vous mets en garde, parce que quand on travaille trop de plateau, voilà, le petit doigt, c'est pas le doigt le plus musclé du corps humain, donc on peut se faire mal. Et moi, je sais que j'en ai, voilà, j'ai fait l'erreur, j'en ai fait les frais, bon, il y a longtemps, il y a des années et des années, mais quand je travaillais beaucoup de techniques comme ça sur le plateau, eh bien j'ai fini par me faire mal et avoir un début de tendinique ici, dans le bras. Donc ça peut remonter ici, donc faites très attention, dès que ça commence à vraiment chauffer, n'allez pas jusqu'à la douleur, étirez-vous bien, tranquillement, histoire de ne pas se faire mal, on n'est pas là pour ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, voilà, ça va aller de mieux en mieux. Donc, rotation du poignet, très importante, d'un côté comme de l'autre, vraiment ça c'est un truc à comprendre, pour ne plus avoir de problème de distance pour aller chercher nos clés, et puis voilà, bien travailler ce mouvement aussi pour passer de 6 à 6, mais voilà. En ce qui concerne Do dièse et Si, eh bien là, il n'y a pas de secret, il faut une roulette qui marche bien. Alors on peut essayer ce mouvement aussi, mais je le trouve en tout cas sur ce plateau un peu difficile. Donc moi je fais comme ça et je passe directement sur la clé de Si bémol. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez maintenant vous inscrire au groupe Facebook et rejoindre toute la communauté saxophoniste pro, je vous mets un lien dans la description, n'hésitez pas à venir le faire. On partage beaucoup dans ce groupe, il y a beaucoup d'interactivité entre la communauté et c'est vraiment super. Moi je vous partagerai aussi des astuces, plein de choses, vous allez vous-même pouvoir me partager vos frustrations, vos problèmes, vos progrès et je pourrai y répondre, je ferai des live vidéos et tout ça. En complément de cette vidéo, vous êtes évidemment libre de télécharger le bonus du blog saxophoniste pro.com qui s'intitule « Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau ». D'ici là, bosser bien, 12 heures par jour minimum, je sais que tu as le temps. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada